Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire. Acteurs et partenaires de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes-Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes-Décideurs, le mensuel économique de Télé-Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. A mes côtés bien sûr pour nous accompagner, mon complice Alain Denisot, bonjour. Bonjour Christophe. Vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Aujourd'hui ensemble nous évoquons ? On va parler de la finance décentralisée, bitcoin, crypto-monnaie, blockchain. Et puis la question de l'internaute sur les performances extra-financières. Ce sera dans la deuxième partie. Quelles conséquences économiques de la guerre en Ukraine et des sanctions prises contre Moscou, contre la forte hausse des coûts de l'énergie et les difficultés d'approvisionnement ? Nos entreprises réussiront-elles à absorber de telles tensions ? Cette crise ne démontre-t-elle pas finalement l'extrême fragilité d'une économie ultra-mondialisée ? Ce sera l'à-propos de Laurent Griot, chercheur en géopolitique et spécialiste de la gestion des risques internationaux. A la page innovation, les lunettes sportives connectées de micro-LED. Et puis focus sur une savoureuse bicentenaire. A Chambéry-Dolin fabrique des liqueurs et des sirops depuis 200 ans. 1,5 million de bouteilles produites chaque année et 5 millions d'euros d'investissement tout récents pour asseoir une histoire de famille et de passion qui doit beaucoup au célèbre vermouth. Dégustation avec modération dans un instant. Un défi qui pourrait bouleverser le monde de la finance. Défi pour finances décentralisées. Alors on a parlé déjà ensemble ici de la blockchain, des crypto-monnaies et notamment du bitcoin. Autant de nouveaux mots qui tournent autour de cette finance décentralisée. Alain Denisot, il va falloir nous expliquer. Je vais essayer. Alors la finance décentralisée en fait c'est la transaction de valeurs numériques. On verra qu'elles peuvent être des valeurs quasi monétaires comme le bitcoin ou l'Ethereum. Et puis aussi d'objets numériques qui n'ont pas de valeur monétaire native. Des photographies, des œuvres d'art. Mais qui finalement du fait de leur rareté trouvent une valeur monétaire. Et qui fonctionnent dans un système à la fois totalement décentralisé. Donc partagé avec un nombre important d'intervenants. Non régulé. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas d'organisme d'État qui régule. Sécurisé. Mais en même temps relativement opaque. Voilà c'est un peu la définition de la finance décentralisée. Alors le premier exemple qui vient à l'esprit c'est le bitcoin. La première monnaie ou quasi-monnaie, crypto-monnaie de finance décentralisée. Qui est devenue un marché assez actif. Et puis on voit se développer des initiatives autour des œuvres d'art. Autour des jeux, autour des films vidéo. Et qui forment l'ensemble finalement de cette decentralized finance défi. Donc finance décentralisée en français. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui est né dans la vague internet. On va dire dans la tendance de liberté de l'internet pour ne pas utiliser un autre terme. Et que finalement l'objectif est effectivement de faire échanger des valeurs, des données. Sans autorité centrale, sans gendarmes. Il n'y a pas de gendarmes. En traiteur du net où le monde était un peu à plat. Et où chacun était responsable de cet élément. Et puis c'est un système qui est sécurisé du fait du partage d'informations. Puis de la technologie blockchain qui est derrière. Oui c'est bien la blockchain qui est derrière. Qui porte tout cet élément. Et qui la sécurise. Pourquoi on en parle beaucoup en ce moment ? Moi je crois que la première raison c'est qu'on en parle. Mais que c'est quand même assez abstrait. Donc on a envie de savoir un peu ce qui se passe derrière cette technologie. Derrière ces valeurs. Donc un petit côté un peu mystérieux et disruptif. On en parle aussi parce qu'une des incarnations de la finance décentralisée c'est le bitcoin. Et puis les autres crypto-monnaies associées. Et que ce sont des valeurs extrêmement spéculatives. Je regardais les cotations de bitcoin sur un an. Au plus bas le bitcoin était à 25 000 dollars. Et quasiment à 60 000 au plus haut. Et aujourd'hui il est à 40 000. Donc un bitcoin ça bouge. Et puis moi je l'ai connu il y a quelques années. Ça valait 3 000 dollars. Donc c'est extrêmement volatil. Et puis des acteurs on va dire légitimes. Sont entrés sur cette dimension là. D'abord des entreprises. Tesla par exemple a annoncé qu'une partie de ses réserves financières était investie en bitcoin. Alors est-ce qu'il l'a annoncé avant son investissement ou après son investissement ? Il y a un petit sujet de délinie initiée là. Puis de manipulation de cours. Le Salvador. L'état du Salvador dont la devise, enfin dont l'économie est totalement dollarisée. a reconnu le bitcoin comme étant une des monnaies, enfin une crypto-monnaie mais monnaie officielle d'échange. Et puis les banques centrales s'intéressent aussi aux dispositifs parce que bien sûr il y a la monnaie, il y a le sous-jacent. Mais il y a aussi la technologie à acquérir parce que tôt ou tard on aura malgré tout je pense une régulation de ces monnaies là. Et la banque de France, la banque central européenne, travaille sur un euro numérique qui serait porté par la technologie blockchain. Donc on a une histoire qui est en marche et qui se rapproche au moins en partie des éléments régulés. Et puis les épargnants s'y intéressent un peu. Et les investissements progressent. Les investissements progressent, 30 milliards de levée de capitaux sur ces crypto-monnaies puisque le bitcoin est une des 40 crypto-monnaies. Donc c'est un marché qui évolue. Et au-delà de la finance ? Alors justement à partir du moment où on peut échanger des valeurs financières ou quasi financières, on peut à peu près tout échanger parce que le système est suffisamment sécurisé pour échanger de la contrepartie monétaire. Donc les deux éléments aujourd'hui principaux d'échange, mais ce n'est pas les seuls, c'est le marché des œuvres d'art avec les NFT, les non-fungible tokens, donc des jetons non-fongibles qui permettent finalement toujours sur des supports numériques de sécuriser la propriété d'une œuvre numérique auprès d'un détenteur et que cette propriété soit partagée par tout le schéma, tout le système crypto-monnaie. Christie's s'en sert sur des enchères. Et puis dans le domaine du sport, c'est assez sympa je trouve, c'est la NBA, donc le basket aux États-Unis, vend des moments de jeu sur la crypto-monnaie. Donc vous achetez un moment de jeu et c'est à vous. Et puis on a une... Moi j'ai joué au Panini quand j'étais gamin. On a Sorare qui est une licorne française qui a mis en œuvre une sorte de Panini virtuelle qui a 270 000 utilisateurs. On échange des cartes numériques comme ça avec des NFT. On sait que la carte est unique et on est propriétaire du jeton qui garantit que la carte est unique. Bon alors vous répondez un peu à ma question suivante. Qui sont les Français qui s'intéressent ? Alors globalement, presque tout le monde a entendu parler de ces supports. Et ça, comment dire, c'est l'illustration à la fois de l'attirance et puis un petit peu du côté mystérieux, disruptif, quoi un peu. Voilà. En revanche, les Français qui s'intéressent sont plutôt les jeunes, objectivement. Il y a environ 7 à 8% de Français qui vont sur des investissements en bitcoin parce qu'il y a des sites en France. 8% quand même. On le verra. Oui, 8% qui sont autorisés. Je veux dire, ce n'est pas du marché noir, entre guillemets. Plutôt principalement des jeunes et pour des sommes assez modestes en moyenne et presque un peu plus que les gens qui gèrent des actions en direct. Quand même. Que dit la loi sur ces questions-là, sur cet environnement ? Alors les lois, parce qu'en fait, il n'y a pas une loi, il y a des lois. Les lois disent plus ou moins. En France, on a reconnu la notion de crypto-monnaie par une loi en 2019. Et l'autorité de marché financier, donc l'autorité qui régule la bourse en général, mais là, on va bien au-delà de la bourse, a défini un statut. Le statut de prestataire de services sur les actifs numériques, les PSAN, reconnu en tant que tel. Il y en a une trentaine en France reconnues et qui ont comme contrepartie à ce statut l'obligation de respecter les réglementations en termes d'anti-blanchiment, de lutte contre le terrorisme. Sachant malgré tout que la provenance des crypto-monnaies n'est jamais tracée. On ne sait pas. Oui, alors là, c'est pour la France. Donc c'est pour la France, mais ailleurs, voilà. Alors par exemple, ailleurs, la Chine a interdit les crypto-monnaies. Les États-Unis, où le marché des crypto-monnaies est très actif, y compris au niveau des entreprises, essayent de le réguler, mais c'est extrêmement compliqué. Et puis, globalement, les crypto-monnaies se développent un petit peu d'elles-mêmes parce qu'il y a de plus en plus d'intervenants, d'acteurs. Et que le sujet, finalement, ça devient à la fois une valeur refuge, parfois dans des moments difficiles, notamment de conflits. La crypto-monnaie permet aussi de passer les frontières et aussi la création d'une communauté, finalement, qui anime cette crypto-monnaie. Et en animant cette crypto-monnaie, on appelle ça les mineurs, donc ceux qui minent pour créer de la crypto-monnaie, gagnent aussi des bitcoins. Donc c'est un système un peu en dehors des choses qu'on a l'habitude de rencontrer. C'est un peu inhabituel. C'est un peu inhabituel. Je vous poserai la question sur les risques dans un instant. Mais d'abord, qu'est-ce que ça apporte, finalement, ces nouvelles technologies de la défi ? Je pense qu'aujourd'hui, clairement, ça occupe un terrain, on va dire, de la liberté qui était voulue par Internet. Je l'ai dit au début. Le but d'échanges sécurisés. C'est-à-dire que, même si on peut se douter, parfois, des provisances de fonds de bitcoin, il y a ce sujet des échanges sécurisés, qui peuvent s'appliquer à autre chose, on l'a vu, les œuvres d'art, les jeux, des moments de vidéo. Mais ça apporte aussi des choses moins favorables. Par exemple, les ransomware, les logiciels qui rentrent dans les... Enfin, oui, les malware qui rentrent dans les logiciels d'entreprise. Souvent, les rançons sont demandées en bitcoin. Alors pas souvent. Elles sont tout le temps demandées en bitcoin ou en Ethereum. Donc ça, c'est le côté un peu plus sombre de la face. Et puis ça aide aussi, je le disais tout à l'heure, à un certain pays à avoir une monnaie peut-être plus stable que leur propre monnaie en réserve. Et aussi, quand il y a des moments difficiles, passer les frontières avec des équivalents monétaires très significatifs. Avec les avantages et les inconvénients que ça peut procurer. Du coup, c'est ma dernière question. Quels sont les risques, du coup ? Les trois principaux risques, c'est les risques autour de la criminalité. Clairement, c'est des vecteurs de recyclage d'argent pas forcément toujours très propres. Alors ça ne veut pas dire que tout l'argent soit sale. Enfin, toute la contrepartie monétaire des crypto-monnaies soit... Mais bon, ils ne sont par définition pas traçables. La fraude, parce que le système est complexe. Et puis aussi le miroir de la fraude. Il faut savoir que pour accéder à son compte bitcoin, on a un code. Et si on perd le code, on perd tout. Ah oui. Donc bon, il faut quand même être attentif. Il ne faut pas s'oublier, ça n'existe pas. Et puis ce qui est dit, alors c'est surtout vrai pour le bitcoin, mais c'est peut-être un peu moins vrai pour d'autres crypto-monnaies. Je parlais tout à l'heure des mineurs. Donc de ceux qui finalement font partie du réseau et qui pour finalement se rémunérer de cet engagement dans le réseau, valident les procès, les surveillent. Et en contrepartie, ont des crypto-monnaies. Et en fait, ça consomme énormément d'énergie. Bien sûr. Donc l'approche CO2 n'est pas hyper favorable à ce jour. – Bon, merci Alain. C'est bien d'en savoir un peu plus sur cette finance décentralisée. – C'est intéressant parce que ça sort totalement des référentiels communs qu'on a tous, enfin que vous et moi avons. – Alors c'est nouveau, c'est peut-être un peu tôt d'ailleurs. – Ce n'est pas totalement nouveau, c'est une vingtaine d'années quand même. – Ce n'est quand même pas très courant. – Ce n'est pas très courant. En revanche, notamment pour sécuriser des opérations de multiples parties, pour déclencher certains types de contrats, on appelle les smart contracts par exemple, pour illustrer, où il y a des clauses à mettre en œuvre, ça peut être utile dans un monde un peu plus à plat. – Mais j'entends aussi votre méfiance sur les questions de sécurité. – C'est votre vision. – Après la crise sanitaire, ce sont désormais les tensions internationales qui inquiètent les chefs d'entreprise en réaction à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Les grandes puissances occidentales ont dégainé l'arme économique. Gel des avoirs russes, boycott commercial, suspension des échanges d'affaires. Il s'agit de mettre la pression sur Moscou. Mais alors, quel sera le prix, ici, de ces sanctions infligées à la Russie ? Faut-il en redouter les conséquences collatérales ? On en parle avec Laurent Griot, qui est enseignant-chercheur en géopolitique à Grenoble École de Management. – Bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la gestion des risques internationaux. Alors, il ne s'agit pas ici de juger sur le plan moral les mesures économiques prises contre la Russie, mais bien d'essayer de voir leurs conséquences pratiques sur les entreprises en prenant quelques exemples. D'abord, quelques chiffres avant la guerre. On estime que 500 entreprises françaises opérées en Russie, dont 35 entreprises du CAC 40, ça représentait 160 000 salariés, c'est ça ? – Quelque chose comme ça, oui. – La Russie, en 2020, était le 17e fournisseur de la France. Alors, ce qui va m'intéresser, la première question que j'ai à vous poser, c'est les entreprises françaises présentes en Russie, que doivent-elles faire ? Certaines ont été contraintes de fermer leurs portes ? – Alors, certaines ont été contraintes de fermer leurs portes déjà. En fait, c'est difficile de faire une règle générale. Il y a vraiment bon nombre de cas assez particuliers. Typiquement, le secteur du luxe, par exemple, a pris la décision assez rapidement, tout simplement parce que les conséquences n'étaient pas terribles en ce qui les concerne. Elles vont perdre des clients, évidemment, mais c'est une façon assez simple d'assumer ce genre d'obligations. Elles n'ont pas beaucoup de collaborateurs sur place non plus. Ce qui veut dire que la contrainte qui consiste à assurer les salaires de ces personnes, puisque pour l'instant, toutes les entreprises qui ont quitté la Russie se sont engagées à assurer les revenus de leurs collaborateurs sur place, quand bien même ils sont rentrés chez eux. Donc ça, ce n'était pas un vrai gros problème pour ces entreprises-là. – Donc c'est Chanel, LVMH, Hermès qui ont suspendu leurs activités sur place à Moscou ? – Typiquement, et qui notamment ont fermé leurs magasins dans les grandes villes russes. Pour d'autres entreprises, c'est évidemment plus compliqué parce que beaucoup plus exposé. Je pense à la grande distribution, à Leroy Merlin, à Auchan. Elles ont énormément de salariés, parfois des dizaines de milliers sur place. Et puis, elles ont des activités qui sont finalement très communes, très utiles aux Russes de la rue, tout simplement. Et elles se posent des questions sur la question de savoir si elles doivent sortir aujourd'hui. Pour l'instant, ces entreprises ont pris la décision de rester. Il y a un autre cas un peu particulier, probablement, c'est celui des entreprises du secteur de l'énergie, qui sont confrontées aux mêmes dilemmes éthiques, mais qui font face à un problème, enfin, à des injonctions contradictoires. D'un côté, on leur demande de quitter le pays. De l'autre côté, on n'a pas mis pour l'instant le gaz russe sous embargo. Donc, on continue de l'acheter. Et donc, elles se retrouvent dans des situations un petit peu particulières. L'exemple type, c'est total. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment difficile de faire une règle. Ce qui est intéressant sur ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, c'est qu'on voit que certaines entreprises souffrent d'une très grosse pression médiatique. – Oui, il y a une question d'image aussi. – Il y a une question d'image, il y a une question de réputation. C'est un vrai risque réputationnel. Et il y en a d'autres, sans qu'on soit vraiment capable de l'expliquer, on va lancer un petit programme de recherche là-dessus, je pense. C'est, finalement, on les laisse relativement tranquilles. On a cité les noms, évidemment, mais on ne leur met pas spécialement la pression. Et j'avoue que pour l'instant, on ne s'explique pas très bien ce phénomène. Pourquoi certaines entreprises sont plus ciblées que d'autres ? Et pourquoi certaines passent plus ou moins sous les radars ? On va investiguer cette question-là. – On a vu que certaines entreprises françaises sur place avaient aussi été obligées de contraindre de suspendre leurs activités parce qu'elles avaient tout simplement des problèmes d'approvisionnement. Je pense à Leroy Merlin, par exemple. – Alors, elles ont des problèmes d'approvisionnement. Et puis, en fait, elles sont victimes elles-mêmes des sanctions prises aujourd'hui par l'Union européenne. Donc, elles ont des problèmes d'approvisionnement, des problèmes de supply chain, évidemment. Les spécialistes du risque politique vous diront qu'elles vont aussi avoir des problèmes pour consolider certains de leurs bilans, pour faire sortir leurs bénéfices du pays, pour convertir ces bénéfices, autre chose qu'en roubles. Et de ce point de vue-là, elles sont touchées, évidemment, par les sanctions comme toute l'activité économique en Russie aujourd'hui. – Les sanctions économiques, est-ce que c'est finalement très efficace quand on est comme ça face à un pays en guerre ? On a déjà testé ça. On pense à l'Iran, on pense au Venezuela, à Cuba, qui ont longtemps été sous des embargos divers et variés. Est-ce que ça a vraiment fait évoluer les choses ? – Alors, c'est une bonne question. Traditionnellement, pour les chercheurs, pour les diplomates aussi, serais-je tenté de dire, non pas très. Les sanctions internationales, c'est un bon moyen d'agir, c'est un bon moyen de faire savoir qu'on fait quelque chose. On n'en attend pas forcément grand-chose. On est quand même en train, de ce point de vue-là, de vivre une situation assez inédite. – Oui, dans ce cas précis, oui. – Parce que, disons que si on remonte jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, pas plus loin, on a là affaire à une série de sanctions spécialement sévères, prises en un laps de temps très court, vraiment très court. Et elles s'appliquent sur un terreau économique qui n'était déjà pas très favorable. La situation en Russie n'était déjà pas très bonne. Donc, là, clairement, il y a des problèmes, des problèmes de réserve de change, notamment des problèmes pour avoir accès à certains avoirs. Dans l'état actuel des choses, objectivement, si le pouvoir en Russie est déstabilisé, c'est encore un peu tôt pour le dire, mais il est touché indéniablement. Pour faire un petit parallèle avec ce qu'on disait juste avant, d'ailleurs, une des raisons qui font qu'elles ne sont peut-être pas tout le temps aussi efficaces que ce qu'on voudrait, on est en train de l'observer en ce moment, c'est que les cryptos servent très clairement, dans l'état actuel des choses, à certains oligarques notamment, à échapper à certaines sanctions. Mais, vraisemblablement, elles vont porter leurs fruits. – Les sanctions massives et généralisées, ça peut être efficace ? – Ça peut être efficace. C'est vraiment un peu tôt pour se prononcer sur la question. Et puis, évidemment, la suite du conflit va être déterminante sur ce sujet-là. – Est-ce que l'un des objectifs de ces sanctions, ce n'est pas aussi finalement de pousser le peuple russe à réagir ? – Si probablement, et de fait, ce sont les citoyens russes qui sont touchés en tête par la situation économique dans le pays, même si une bonne partie des sanctions visent tout spécifiquement les oligarques. Vous savez, c'est quelques centaines de personnes qui, dit-on, doivent beaucoup à Vladimir Poutine. Ça va évidemment avoir des conséquences pour les Russes eux-mêmes. A priori, les ventes de voitures neuves ont chuté de 60% par rapport à une période comparable l'année dernière. Évidemment, ça va avoir des conséquences. Il ne faut pas se cacher quand même que, pour l'instant, le pouvoir russe est très moyennement sensible à son opinion publique, qui, par ailleurs, est quand même bien contrôlée, et notamment la circulation de l'information. – Oui, désinformée. Bon, revenons en France et sur les conséquences pour les chefs d'entreprise ici en France. On le constate, la première des conséquences de la crise, et pas spécialement des sanctions, c'est les tensions sur les approvisionnements. – Effectivement. Alors, beaucoup d'entreprises font face à des problèmes d'approvisionnement dans certaines matières premières, voire dans certains produits finis. Alors, on a l'exemple de Michelin, par exemple, qui doit diversifier ses approvisionnements pour se fournir dans ce qu'on appelle le noir de carbone. C'est ce qui donne la couleur à nos pneus, tout simplement. C'est beaucoup plus difficile à gérer pour les petites entreprises que pour les grosses. La diversification des fournisseurs, c'est quelque chose que tous les directeurs achats connaissent bien. Mais dans les grandes entreprises, c'est beaucoup plus facile de faire face. Donc, il y a une tension indéniablement sur les marchés de l'énergie, évidemment, sur les marchés de certaines matières premières. Et là, pour des petites et moyennes entreprises, ça va être vraiment difficile de faire face. Alors, on voit bien que le gouvernement français essaie de mettre en place des mesures d'assistance pour faire face à ce genre de problèmes. Également, pour faire face à des problèmes de trésorerie dans les relations avec, notamment, des clients localisés en Ukraine ou en Russie. Mais, pour l'instant, il y a une grande réflexion dans beaucoup d'entreprises sur la diversification des fournitures, sur ce que peuvent être les autres sources d'approvisionnement et notamment sur un certain nombre de matières critiques. Parmi ces matières critiques, il y a l'aluminium. Je crois que la Russie, à elle seule, c'est 10% de la production mondiale d'aluminium. Donc, là, on voit très, très bien sur certaines entreprises, PME notamment, que ça peut devenir critique très rapidement. Ça peut devenir critique très rapidement. Il y a d'autres métaux qui sont concernés, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Alors, le cas d'aluminium est assez emblématique parce que non seulement la Russie est un fournisseur, mais en réalité, c'est une entreprise. C'est Russal, qui est sous sanction aujourd'hui. Donc, oui, évidemment, c'est un problème. Dans le domaine des hautes technologies, la Russie est un très gros fournisseur d'une matière qu'on appelle le palladium. A priori, 40% du marché. Et là, trouver des alternatives, ça va être difficile. Ça risque d'être compliqué. Et c'est une chose sur laquelle les entreprises travaillent d'ores et déjà. C'est vrai également pour certaines matières premières qui vont être très utiles dans le cadre de la transition énergétique. Tout à fait indispensables. Je pense à des métaux. Je pense à des choses comme du lithium, par exemple. Indispensables pour nos batteries. Même si, dans ce domaine-là, le principal fournisseur de l'Occident, ça reste la Chine. Et donc, c'est évidemment un partenaire vis-à-vis duquel il faudra se poser des questions dans l'avenir. Mais dans l'état actuel des choses, oui, c'est déjà un problème avec la Russie. Et vous évoquiez l'énergie aussi. Alors, évidemment, là, ça ne concerne pas que les entreprises. Chacun de nous voit bien la hausse des coûts de l'énergie qui peut avoir des conséquences économiques catastrophiques dans certaines activités. Alors, il y a évidemment les conséquences à la pompe. Il y a les conséquences pour, alors, notamment tous les secteurs très électro-intensifs, tous ceux qui ont besoin de produire de la chaleur. Je pense à la métallurgie, par exemple. Et donc, là, on va assister à une inflation qui, immanquablement, à un moment ou à un autre, va se retrouver pour partie au moins assumée par le consommateur. Ça va aussi avoir des conséquences à plus long terme sur la façon dont nous pensons nos mix énergétiques, et notamment notre mix électrique. Le gaz, et particulièrement russe, était vu jusqu'à il y a très peu de temps comme une bonne solution pour faire face au réchauffement climatique, au moins dans la période de transition. C'est une ressource, quand on a la Russie comme fournisseur, relativement abondante, pas très chère. Et puis, installer des centrales électriques au gaz, c'est relativement simple. Ces technologies sont parfaitement maîtrisées, pour des coûts eux aussi parfaitement maîtrisés. Et donc, ça se construit finalement assez facilement. Là, il y a beaucoup de pays européens qui se retrouvent à se poser des questions. La Belgique a annoncé il y a quelques jours qu'elle allait sursoir à la fermeture de certains des réacteurs de son parc nucléaire, alors qu'elle a envie de sortir du nucléaire à très court terme. A priori, ça pourrait prendre quelques années en plus. En Allemagne, c'est pas encore évoqué. L'idée commence à circuler dans certaines têtes quand même. Donc, indéniablement, ça va avoir une influence sur la façon dont nous produisons l'électricité dans l'avenir. – Bon, puis il y a d'autres marchés mondiaux qui sont évidemment très directement impactés. On a beaucoup parlé de l'agriculture, les céréales en particulier. Et là, la tension est forte, avec des effets collatéraux importants. – Alors, la tension est forte sur les marchés des céréales eux-mêmes, en particulier le blé, le maïs. Les cours du blé ont pris, on est passé de 250 euros la tonne avant la crise à 350, 360 aujourd'hui. C'est vrai qu'on le maïs dans les mêmes proportions. On a le même genre de tension sur le marché des engrais, très largement produits en Russie et en Ukraine. Et notamment aussi, alors en plus de ça, les engrais sont des productions qui nécessitent soit du gaz, soit du pétrole. Mais il y a un besoin d'énergie à un moment ou à un autre. Et puis effectivement, les risques de dommages collatéraux sont importants. Et ça, c'est vraiment intéressant en termes d'analyse géopolitique et notamment pour les entreprises. On a aujourd'hui un certain nombre de pays africains, les pays du Maghreb, l'Égypte également, mais aussi des pays d'Afrique subsaharienne. Je pense au Ghana, je pense à la Côte d'Ivoire, je pense au Nigeria, encore plus au sud, qui sont très, très dépendants du marché du blé russe et ukrainien. Ce sont des pays dans lesquels il y a indéniablement une corrélation entre des phénomènes d'instabilité politique, d'instabilité sécuritaire, on va dire, c'est très vrai en Égypte, par exemple, et le prix du blé. Là, on va entrer dans une période probablement critique de ce point de vue-là. Et c'est intéressant pour les entreprises françaises parce que même des entreprises qui pourraient n'être pas du tout concernées par l'affaire ukrainienne, c'est difficile aujourd'hui, mais enfin, ça existe, elles pourraient en réalité être concernées par ce qui va se passer dans d'autres pays où elle est présente. Et en particulier, certains de ces pays touchés potentiellement par une pénurie de matières premières alimentaires. – Oui, on précise que 29% des exportations mondiales de blé proviennent de Russie ou d'Ukraine. 29%, donc on imagine bien la tension que ça peut provoquer. Laurent Griot, pour conclure, un mot sur cette économie finalement qui est très mondialisée et très interdépendante. Et vous évoquiez la Chine en parlant notamment de certains métaux. Finalement, on applique aujourd'hui des sanctions très dures vis-à-vis de la Russie. Et si demain, un problème équivalent naissait avec la Chine et qu'on était obligé d'appliquer des sanctions économiques aussi sévères avec la Chine. Que feraient nos entreprises ? – Eh bien, c'est toute la question. Entre la crise du Covid et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, on vit deux très grandes crises qui touchent particulièrement ce qu'on appelle les entreprises étendues. Deux très grandes crises auxquelles personne ne s'attendait. S'il y a deux ans, on avait été voir nos patrons respectifs pour leur dire on va tous rentrer chez nous pendant des semaines et on va perdre 8% de PIB en une année. Je pense que si les risques aux managers avaient fait ça, certains se seraient fait virer. Aujourd'hui, on sait que ça risque de se produire. La Chine est un acteur économique qui a une place infiniment plus grande que la Russie. C'est aussi un pays qui n'est pas beaucoup plus démocratique que la Russie, pour dire le moins, qui envisage assez nettement, ça fait partie de la politique étrangère russe, de prendre un jour ou l'autre le contrôle de Taïwan, par la force ou pas. Et on risque bien d'être confronté exactement au même problème. Alors ça, ça va avoir pas mal de conséquences. La première, c'est que je pense que les entreprises vont, et je leur conseille de le faire d'une certaine façon, se poser la question. À quoi ressemblent aujourd'hui nos chaînes de valeur ? Quelles sont-elles ? À quel point sont-elles étendues ? Et le simple fait de savoir ça, déjà, c'est pas évident. On peut avoir un fournisseur qui est dans la même région que nous, mais lui-même se fournir 100% en Chine. Et ça, il faut l'identifier. Ensuite, il va falloir faire en sorte qu'elles aient des cartographies des risques à jour, savoir ce qu'elles peuvent protéger, ce qu'elles peuvent conserver, ce que peuvent, le cas échéant, abandonner comme activité. Et puis, je pense que, d'une façon un peu plus fondamentale, ça va pousser, sur certaines ressources, à replier un peu ces chaînes de valeur, à les régionaliser un peu plus, à diversifier nos approvisionnements, à aller chercher peut-être un peu plus cher et un peu moins loin. Ce sera possible pour certaines ressources, pas pour toutes. On dit qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. On n'a quand même pas de pétrole. Et il va falloir aller le chercher, à un moment ou à un autre, le pétrole, le gaz. Ce sera potentiellement vrai de l'uranium, à un moment aussi. Donc, on va probablement réussir à raccourcir ces chaînes de valeur, dans certains cas, mais pas dans d'autres. La crise Covid nous a beaucoup appris. Je pense que la crise russe va devoir nous apprendre aussi beaucoup. Oui, et nous, les craintes qu'on peut avoir en tant que banque régionale, ce n'est pas forcément la dépendance directe, comme vous le disiez, d'entreprises à des fournisseurs russes. C'est les effets de rebond. Moi, je connais une PME qui travaille dans l'usinage de pièces en acier, qui va devoir ralentir, arrêter son activité, parce que, si on dit en Allemagne, l'Allemagne ne vend plus d'acier. Parce que l'acier venait de Russie ou conserve son acier pour elle. Et puis, on voit aussi, sur d'autres acteurs, des projets qui se ralentissent au point de s'arrêter. Parce que, problème de coûts de travaux, problème de fourniture, etc. Donc là, on a le choc après le Covid, il peut être réel quand même. C'est une des grandes plus-values, probablement, de l'analyse géopolitique de ce genre de phénomène. C'est l'analyse systémique. Concrètement, on joue au billard. Quand on tire une boule, c'est toujours le quatrième ou le cinquième choc qui est le plus difficile à anticiper. Et moi, le conseil que je donnerais aux entreprises pour essayer de faire face à ces phénomènes aujourd'hui, eh bien, prenez la liste des sanctions, essayez d'appliquer la même à la Chine. Et voyez comment vous vous en sortez. Ce sera un bon stress test, je pense. Merci, merci Laurent Griot. C'est passionnant, effectivement, de voir ces effets collatéraux et en cascade de cette crise internationale. Merci d'avoir été avec nous. Son ambition, devenir le numéro un mondial des lunettes sportives connectées. Micro-LED multiplie les investissements pour faire de sa technologie un standard mondial. Né en 2007, après une incubation au CEA Letty, l'entreprise grenobloise est devenue la spécialiste des micro-écrans pour des applications proches de l'œil. Exemple concret avec ces lunettes de réalité augmentée Active Look. Eh bien non, ce ne sont pas des écrans pour micro-humains, mais bien pour nos appareils du quotidien. Caméras, lunettes thermiques ou encore appareils photo, les micro-écrans sont déjà partout et nous permettent de rapprocher notre œil au plus près de l'action. Et dans ce domaine, micro-LED est leader. L'entreprise grenobloise a réalisé sur l'année 2020 un chiffre d'affaires de plus de 20 millions d'euros, un bilan augmenté de 77% grâce à cette technologie méconnue. Aujourd'hui, principalement en termes de chiffre d'affaires, sur 2020, c'est principalement notre activité cœur de micro-écrans puisqu'on a créé la société en 2007, donc ça fait 15 ans. Et on vend ces micro-écrans partout dans le monde, principalement à l'export, puisqu'on fait 97% de notre chiffre à l'export. Et donc, ils sont utilisés dans des applications professionnelles, pour la sécurité. Donc ça, c'est notre cœur de métier. C'est comme ça qu'on a développé la société. Et ces micro-écrans vont être de plus en plus utilisés. Imaginez maintenant mettre une paire de lunettes et grâce à un micro-écran, pouvoir voir en temps réel votre fréquence cardiaque ou le nombre de kilomètres parcourus. Cette technologie ouvre la voie à la réalité augmentée et avec ces lunettes, micro-LED s'attaque au monde du sport. Alors, le premier cas d'usage, bien sûr, et là, c'est pour ça qu'on a fait ce premier produit avec Jules Beaux, c'est le sport, parce que c'est un cas d'usage simple et que tout le monde comprend, c'est-à-dire que maintenant, les gens qui vont courir ou faire du vélo vont utiliser une montre connectée ou une application pour mesurer leur performance, etc. Et donc là, ça vous amène en affichage tête haute, un petit peu comme dans l'affichage tête haute d'une voiture, vos données qui viennent de votre monde. Mais cette innovation ne s'arrête pas qu'au sport. On peut très bien imaginer des GPS en réalité augmentés ou encore des informations en temps réel pour le tourisme, par exemple. Grâce à cette innovation, micro-LED s'ouvre le champ des possibles. Et l'entreprise vient d'annoncer faire le nécessaire pour rentrer en bourse. Cette dernière compte sur le marché public pour lever des fonds rapidement et atteindre 50 millions de ventes en 2024. Depuis sa création, micro-LED a déjà vendu près d'un million d'écrans. Elle s'affiche comme le numéro 1 européen et le numéro 2 mondial derrière Sony. Vous le savez, AlpeDécideur vous donne la possibilité de poser vos questions à Alain. Notre expert, écrivez-nous, alpedécideur.net. Alain, aujourd'hui, Émilien veut savoir ce que sont les normes extra-financières. Alors, nous connaissons tous ces normes financières. En gros, c'est la comptabilité avec des systèmes comptables, normes françaises, normes internationales. Donc, elles permettent de mesurer des agrégats financiers, monétaires et de performances économiques, financières. Ce qu'on sait moins bien mesurer, c'est l'impact des activités d'entreprise sur l'environnement, sur le sociétal, sur la société en général. Et donc, les normes extra-financières visent à normer, à réguler, à mesurer, à identifier ces impacts-là, sociétal, social, environnemental. Et elles sont finalement en cours de normage. On a en France, pour les entreprises qui font plus de 500 salariés, plus de 100 millions de chiffres d'affaires, en simplifiant la déclaration de performances extra-financières, qui doit être annexée au compte. Et au niveau européen, il y a une réflexion pour normer de façon, on va dire, lisible, homogène, les performances extra-financières, ESG, environnement, social, gouvernance. Donc, c'est de donner une dimension supplémentaire à la performance de l'entreprise au service de la société, de nos citoyens. Les normes ESG, encore une nouvelle notion. Merci, merci beaucoup Alain. Si vous aussi, vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous. AlpeDécideur, at TéléGrenoble.net. Son vermouth de chambéry fait le tour du monde et lui permet de fêter sereinement ses 200 ans. Dolin est l'une des plus anciennes entreprises savoyardes. Le fabricant d'apéritifs, de liqueurs, de sirop, produit chaque année 1,5 million de bouteilles, dont 400 000 sous l'étiquette Marie Dolin. Vous connaissez, bien sûr, des sirops au Génépi, à la myrtille ou encore à la mûre. Des recettes qui doivent avoir du nez et du goût. Escale, aux portes de chambéry, avec Pierre-Olivier Rousseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Dolin, fabricant d'apéritifs, de liqueurs, de sirop, qui a fêté donc en 2021 ses 200 ans. Tout a commencé au 19e siècle par un licoriste installé aux échelles. Exactement. Joseph Chavasse s'est installé aux échelles puisque, à cette époque-là, comme de nombreux licoristes distillateurs, ils ont une spécialité qui est au bord de la médecine, qui est de faciliter l'appétit ou la digestion de certaines personnes. On connaît tous les chartreux, mais il y a eu d'autres intervenants dans les liqueurs et on est assez nombreux, justement, dans les Alpes. Alors, à l'époque, c'était la mise au point de ce fameux vermouth de chambéry. On verra qu'il a fait le succès et qu'il fait encore aujourd'hui le succès de Dolin. Le vermouth, on ne donne pas la recette, mais c'est quoi, un mélange de vin et d'absinthe ? Alors, on peut dire qu'il y a de l'absinthe, ce n'est pas un secret, mais après, je vous laisserai trouver les 15 ou 30 autres plantes puisqu'il y a trois styles de vermouth, le dry, le blanc doux et le rouge doux. C'est une tradition qui est une tradition, on peut le dire, savoyarde. En tout cas, elle provient du duché de Savoie où nos cousins turinois ont inventé ce produit en 1795. Alors, forcément, les chambériens, étant assez proches de leurs cousins homologues turinois, ils ont repris les recettes et Dolin a inventé le vermouth de type chambéry en 1821. Et oui, et aussi parce que chambéry était sur la route des épices et il y a des épices dans la recette. Plantes et épices, plantes principales, l'absinthe, je pourrais citer aussi l'écorce d'orange, par exemple, ou la cannelle, mais il y a beaucoup d'épices qui composent le vermouth qui est un apéritif à base de vin, je vais rajouter à consommer avec modération. Bien sûr, de tout ce dont on va parler aujourd'hui, c'est à consommer avec modération, sauf les sirops de fruits, effectivement, ça, on peut en user et en abuser. Bon, très vite, au 19e siècle, il y a d'autres apéritifs, d'autres liqueurs, le genépi, évidemment. Oui, il y a eu comme cela une tradition de création de liqueurs à base de plantes, essentiellement. Dans les Alpes, on est connu pour les plantes. Les fruits, on laisse ça à nos amis dans le nord-est de la France. Donc, liqueur de plantes, aromatisation, distillation, macération, ça, c'est le savoir-faire de Dolin et d'autres confrères des Alpes sur beaucoup de produits. On a aussi, bizarrement, très rapidement, dans les années 1850, pour Dolin en tout cas, créé des sirops de fruits. Il y a une très célèbre marque grenobloise qui est leader mondial. On a d'autres fabricants de sirops à Chambéry. Je pourrais citer mon homologue routin. On a aussi Bigalé dans le 38. Donc, vraiment, on est une région alpine qui est leader mondial de la fabrication de sirops. Vous êtes confraternelle, c'est bien. Pour revenir chez vous, chez Dolin, alors, c'est une affaire de femmes, très longtemps, en 1843, d'ailleurs, c'est Marie, la fille de Joseph Chavasse, qui prend la suite. Alors, c'est une épouse d'Olin, d'où le nom, et qui fait prospérer la distillerie familiale, notamment en allant promouvoir ce fameux vermouth partout dans le monde. Exactement. En fait, on se retrouve à la belle époque et au moment des cocktails, la création de cocktails classiques. Donc, Marie Dolin va, avec ses bagages, ou dans ses bagages, amener ses bouteilles à Paris, dans les cafés. Et puis, elle va même traverser l'Atlantique, puisque Dolin a eu la chance d'avoir été reconnue avec une médaille lors de l'exposition universelle de Philadelphie, qui fêtait le bicentenaire de l'indépendance américaine en 1876. Bon, alors, après, c'est Marie Dolin qui crée les premiers sirops de fruits, vous le disiez, en 1850. Vient la Première Guerre mondiale, l'entreprise est un peu en difficulté, subit effectivement les soubresauts de la guerre. L'entreprise est reprise par la famille Seveze, qui est d'ailleurs encore aujourd'hui actionnaire de l'entreprise. Vous êtes vous-même la cinquième génération. Effectivement, j'ai succédé à mon oncle par alliance et mon beau-père est toujours présent dans l'entreprise. Donc, la famille Seveze a repris le flambeau en 1915. Donc, c'est une entreprise 100% familiale. Bon, c'est dans les années 50 que Dolin développe ses sirops de fruits avec la marque Marie Dolin pour rendre hommage à cette femme emblématique de l'entreprise. Cette marque est créée en 1979. Aujourd'hui, c'est 400 000 bouteilles de sirop par an de la marque Marie Dolin. Un tout petit acteur. Oui. Mais quand même. À l'échelle de l'entreprise, c'est pas mal. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui fait une quinzaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. En 1992, il y a eu les Jeux Olympiques d'Alberville et vous avez constaté un effet JO. L'effet JO pour les fabricants et je pense notamment à tous mes amis dans le secteur agroalimentaire a été réel et effectif. 1992, donc l'ÉGO, progression du Génépi, découverte du Génépi par un plus grand nombre. Et puis, le tourisme hivernal nous a fortement aidés. Aujourd'hui, on vend essentiellement du Génépi à nos amis touristes et bien sûr à nos consommateurs locaux. Lorsqu'ils viennent pratiquer le ski, un petit coup de Génépi par le restaurateur, c'est en général bienvenu. Donc, on a un fort développement du Génépi. On le répète, à consommer avec modération. Aujourd'hui, l'entreprise familiale, c'est 22 personnes, plus des saisonniers en renfort. On va voir quelques images des matières premières. Vous évoquiez les écorces d'orange. On voit là, je crois, de la camomille. On voit des images de fabrication. Un million et demi de bouteilles par an, 40% destinées à l'export, essentiellement grâce au vermouth. On revient à la base. On revient à notre histoire, à notre terroir. C'est le vermouth qui a progressé grâce à mon oncle par alliance, Jean-Luc Scapolan. On a retrouvé des marchés export. On s'est rendu compte que le vermouth était un produit indispensable dans de très nombreux cocktails. Et donc, on a fait valoir notre légitimité sur ce marché-là. Et on va dire que nos clients dans le monde entier apprécient nos produits, apprécient notre histoire et notre terroir que l'on aime bien mettre en avant. Oui, c'est votre valeur ajoutée finalement sur ce marché du vermouth. C'est l'histoire qu'il y a derrière Delain. Effectivement, on n'a pas inventé la poudre. On a repris les acquis du départ de Joseph Chabas. Par contre, on les a mis en valeur. On les a mis en avant. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. Bon, à tel point que vous avez fait un guide pédagogique pour pouvoir faire des cocktails à base de vermouth. Tout à fait. Bon, le vermouth aujourd'hui, c'est 35% des ventes. Alors, il y a d'autres produits. Ça serait vraiment très, très, très long de les citer. La chambérizette, qui est aussi assez fameuse. Une variation de vermouth avec une liqueur de fraise que l'on vendait plutôt pas mal jusqu'à présent en Russie. qui est née au début du XXe siècle. Là aussi, on parle de la tradition avec cette capacité à s'adapter. Il y a une bouteille intéressante que vous nous avez amenée. Là, c'est du vermouth sans alcool. Moi, j'ai du mal à y croire. Mais expliquez-moi. J'ai voulu vous amener ça parce que pour moi, c'est vraiment un bel exemple de l'adaptation au cours des temps passés puisque Dolin vendait du vermouth aux Etats-Unis avant la prohibition. La prohibition est arrivée, donc interdiction de vendre et de consommer de l'alcool. Et Dolin s'est adapté en créant, on voit ici, vermouth non-alcoolique. Donc, c'est un vermouth sans alcool. Donc, déjà à l'époque, les dirigeants de Dolin, la famille Dolin s'est adaptée pour essayer de survivre. Il y a eu des grosses batailles. Il y a eu des moments où l'entreprise était en très forte difficulté. Mais elle a su, tout en conservant ses racines, s'adapter aux évolutions du temps et des consommations. L'innovation et l'adaptation en permanence. J'aimerais qu'on voit quelques images du site parce que c'est un site de presque 5000 m2 à Chambéry, donc au port de Chambéry, sur la zone de Bici, où vous avez fait un gros investissement. 5 millions d'euros pour moderniser l'outil de production, pour agrandir le site, pour gagner en capacité de production. On voulait avant tout que nos salariés pour lesquels il y a assez peu de turnovers travaillent dans de meilleures conditions. Donc, le bâtiment datait de 1970. Donc, on imagine aussi qu'il était assez mal isolé. On a voulu le chauffer, l'isoler pour économiser aussi un petit peu d'énergie, le rendre plus agréable pour les conditions de travail et puis éventuellement pouvoir l'ouvrir au public. Ça, c'est un projet que nous avons pour 2023. Ah oui, alors ça, effectivement, il y a une forte demande du public pour visiter cette entreprise. Vous l'avez constaté récemment et vous avez l'objectif d'ouvrir un petit musée. On souhaite ouvrir un petit musée. On a fait une première expérience au salon Saveur et Terroir l'année dernière et les gens étaient étonnés de redécouvrir une histoire, de voir des vieux diplômes, des vieilles médailles, des vieilles bouteilles. Donc, on s'est dit non, il faut quand même qu'on mette ça en avant à un moment donné pour rendre à Joseph ce qui appartient à Joseph et montrer la riche histoire de l'entreprise. Et notamment, voir aussi des étiquettes. Il y a une collection d'étiquettes qui est assez impressionnante. Toujours des étiquettes qui ont un... Vous avez souhaité leur conserver leur petit côté rétro ? Le côté rétro, effectivement, là, vous voyez une bouteille de vermouth rouge actuelle. C'est ce qui est plébiscité par nos clients. Voilà, on n'a pas réinventé les choses. On les a un petit peu adaptées. Cette étiquette, elle provient tout simplement de nos archives. Et un jour, un autre apportateur américain nous a dit mais je veux cette étiquette sur les produits. On voit aussi, il y a une bouteille de sirop Marie Dolin sur le plateau. Alors, évoquons quand même ce marché du sirop qui est un marché très saisonnier, on le sait, très lié à la météo et qui doit innover en permanence parce qu'il est aussi très concurrentiel. Alors, vous avez sorti l'an dernier le parfum Pomme. Cette année, c'est le parfum Tepèche, je crois. Il faut du temps pour sortir un nouveau parfum de sirop. Six mois, plusieurs formules ? Il faut des formules. Il faut regarder la direction dans laquelle on souhaite aller en termes de goût, en termes d'attente du consommateur. Effectivement, nous, on essaye de faire des sirops de qualité avec des arômes naturels, bien entendu. Donc, il y a une belle période de tests produits. Je le disais en introduction, il faut qu'un sirop ait du goût et du nez. Exactement. Bon, il y a aussi une diversification qui a permis à l'entreprise de passer les moments les plus difficiles parce qu'il y en a pour toute entreprise, notamment la diversification, la bière. On a la chance d'avoir été à l'origine ou au démarrage en tout cas de la brasserie du Mont-Blanc puisqu'il y a des liens familiaux entre nos deux familles, la famille Chiron et la famille Seveze. Et donc, on a participé dès le début au lancement de la brasserie du Mont-Blanc qui n'était pas du tout la bienvenue à cette époque. Je me rappelle très bien il y a 20 ans, c'était très délicat. Mais en fait, on a tracé notre petit chemin et on allait voir nos clients de la région Rhône-Alpes puisque nous, on est un acteur essentiellement dans la région Rhône-Alpes en proposant des sirops de fruits Marie-Dolin, des alcools de lin et des bières du Mont-Blanc. Et aujourd'hui, c'est effectivement un pari gagnant et on est assez présent. C'est une belle réussite effectivement. J'aimerais qu'on termine en faisant écho à notre dossier de la première partie de l'émission sur les conséquences de la crise. Est-ce que la crise économique actuelle et la crise conjoncturelle, est-ce que vous subissez cette crise ? On pense notamment en matière première, alors au sucre qui entre dans la composition du sirop par exemple ? Alors nous, on est en train de la subir à deux niveaux. La première, c'est qu'on vend nos produits en Russie et en Ukraine et là, on est un petit peu on est triste de cette situation sans prendre partie ni pour l'un ni pour l'autre de mes importateurs en tout cas. Aujourd'hui, on a l'interdiction de vendre en Russie ce qui nous semble normal et de l'autre côté, on est très attaché à notre importateur ukrainien qui est à Kiev et qui malheureusement a perdu son stock et son entrepôt sous les bombardements. Donc on est soulagé quand il nous écrit et qu'il nous donne de leurs nouvelles. Donc ça, c'est le point direct avec Dolin, le point direct que l'on est en train de subir et ça, c'est une évidence, je pense, pour nous, petite PME mais qui est malheureusement qui va arriver à tout le monde, c'est cette inflation qui provient d'un manque de matière, d'un manque de production, d'une hausse des coûts de l'énergie pour fabriquer des bouteilles en verre, pour fabriquer des capsules en aluminium, et nos produits sont dans des bouteilles en verre où il y a des capsules d'aluminium, donc forcément, il y a un impact que l'on ressent déjà, que l'on va ressentir, il y aura une inflation, est-ce que nos clients vont accepter de payer le bon prix pour que l'on conserve nos marges, en tout cas, nous, on va se battre pour essayer de minimiser les hausses que l'on aura de manière obligatoire, entre guillemets. – Bon, vous pourrez compter en tout cas sur le cocorico régionaliste parce qu'on sait que dans la région, on est tous très attachés qui est effectivement un producteur de sirop locaux et Marie Dolin est un acteur essentiel sur ce plan-là. Alain Denizot, une belle réussite familiale, 200 ans d'histoire. – Superbe, entre la richesse et la résilience de l'entreprise familiale, c'est un modèle, je crois, assez exceptionnel et territorial. Je crois que, je vous disais, la région, le territoire, c'est quelque chose qu'on redécouvre finalement après les crises. L'ancrage, la fidélité, l'engagement, on découvre, on redécouvre et nous, je ne suis pas tout seul, je pense aux fabricants de pâtes, je pense aux charcutiers traiteurs, aux fromagers, vraiment, il faut qu'on se batte tous dans le même sens et moi, en tant que chambérien, je suis très content d'être à Grenoble dans une émission qui s'appelle Alpes décideurs parce que je crois que cette barrière entre Savoyard, Isérois, il faut la casser et même nous, à notre niveau, on vend nos produits en Isère, on vend nos produits dans les Alpes, on vend les Alpes dans le monde entier et c'est ce qu'il faut mettre en avant donc on y participe tous ensemble. Oui, alors d'ailleurs, on a parlé du Génépi mais vous avez travaillé à une IGP, à une indication géographique protégée. Exactement, il y a une IG, indication géographique, Génépi des Alpes avec un cahier très strict que voulaient nous voler nos amis italiens et donc avec certains confrères Isérois notamment et Savoyard, on s'est battus pour entrer dans cette indication géographique et maintenant, il y a un Génépi des Alpes. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup, merci infiniment Pierre-Olivier Rousseau d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci pour cette présentation de Dolin et des sirops, des apéritifs et des liqueurs Dolin. Merci beaucoup Alain de Dizot d'avoir été avec nous. Merci. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr revoir Alpes Décideurs sur Internet, télégrenoble.net. A très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargneur en Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada